Alors, la suite de la vidéo consacrée à l'étude des concepts de servitude volontaire d'une part et de désobéissance civile d'autre part. Donc là, on va se concentrer sur le concept de désobéissance civile. Je reviens juste deux secondes sur le concept de servitude volontaire. J'avais un autre exemple que je vais prendre dans le cinéma. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à regarder le très très beau film Twelve Years a Slave, qui est basé sur une histoire vraie, mais bon, ce n'est pas très important. Donc, très beau film du réalisateur Steve McQueen, qui met en scène l'histoire d'un homme, Salomon de Norsop, qui a été kidnappé, en fait, par des brigands, enfin, par des vendeurs d'esclaves, alors qu'il était un homme noir libre aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, oui, c'est ça, avant l'abolition totale de l'esclavage. Donc lui, c'est un homme libre du nord des États-Unis, et donc il a été kidnappé et réduit en esclavage, et vendu, donc, à un maître, et ensuite, il en a connu plusieurs, mais vendu à un maître dans le sud des États-Unis. En soi, lui n'a jamais fait preuve de servitude volontaire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais oublié sa condition d'avant, sa condition de liberté, en 13 ans d'esclavage, comme le titre l'indique, 12, pardon, super, bravo mon anglais, en 12 ans d'esclavage, il n'a jamais cédé, en fait, il n'a jamais abandonné, il n'a jamais oublié sa liberté, donc lui n'est pas rentré dans un état de servitude volontaire. Mais ce qui est très bien montré dans le film, c'est la différence entre les esclaves qui sont nés esclaves, qui l'ont toujours été, et ceux, comme Salomon, qui ne l'ont pas toujours été. Et en fait, je voulais revenir avec cet exemple, je voulais revenir sur ce point-là, qui est très important chez la Boétie, et ça va me permettre de faire la transition vers la désobéissance civile. C'est quoi la condition pour ne pas entrer dans un état de servitude volontaire ? C'est de ne jamais oublier la liberté, en fait. C'est de ne jamais oublier qu'elle existe. Soit ne jamais oublier qu'on l'a possédée, et il faut, dans ce cas-là, tout faire pour la récupérer, soit, si on n'a jamais possédé la liberté, il faut essayer au maximum, c'est pas facile, mais de comparer, de regarder ce qui se fait ailleurs, de se cultiver, d'ouvrir son esprit, en fait, à d'autres façons de faire, à d'autres cultures, et de se demander, est-ce que je ne serai pas, justement, dans un état de servitude volontaire ? Voilà, ça, c'est très important. C'est comme ça, non pas forcément qu'on sort de la servitude volontaire, mais c'est comme ça qu'on ne rentre pas dans la servitude volontaire, en gardant toujours l'esprit libre, et en étant toujours en train de comparer la situation avec ce qu'on a connu auparavant, ou avec ce que font d'autres pays, d'autres personnes. Si je reviens, en fait, je suis allée très vite, je me rends compte aussi sur mon exemple du système patriarcal, parce qu'en fait, c'est un gros mot, mais j'ai pas forcément bien expliqué ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de femmes vont accepter des choses qui ne sont absolument pas naturelles, en fait. accepter de gagner moins que son conjoint, accepter de rester à la maison pendant que le conjoint va travailler, ou accepter que, je sais pas moi, de faire davantage de tâches ménagères que le conjoint. Enfin, vous voyez, c'est ça, en fait. Ce sont des petites choses, en fait, qui montrent à quel point certaines femmes peuvent être dans un état de servitude volontaire. Alors vous me direz, mais est-ce que c'est vraiment leur faute ? Bah, si on en suit la pensée de la Boétie, elles laissent faire, elles laissent faire, elles ont abandonné leur liberté, pas volontairement, encore une fois, tout simplement parce que, depuis qu'elles sont nées, et parce que leur mère faisait ça aussi, et leur grand-mère, et parce que c'est un système qu'on ne remet pas en question. Quand est-ce qu'on commence à le remettre en question ? Bah justement, ce que je disais avant, quand on commence à réfléchir, et quand on commence à comparer. On va comparer avec d'autres femmes, par exemple, des femmes qui vont vous dire « Ah bah moi, c'est mon mari qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est lui, par exemple, qui a pris son congé, qui a pris un congé parental. C'est moi qui travaille. C'est lui qui s'occupe des tâches ménagères. » Enfin, vous voyez, si vous entendez, par exemple, quelqu'un vous dire ça, bah, tout de suite, vous allez vous poser la question de savoir si vous n'êtes pas, justement, dans un état de servitude volontaire. Ok ? Voilà. Alors, comment donc ne pas entrer dans la servitude en gardant l'esprit libre ? Comment sortir de la servitude volontaire par la désobéissance civile ? Ça, c'est très important. La Boétie, il n'appelle pas à la révolte. Il n'appelle pas à la révolte type... type révolte populaire par les armes. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment systématiquement voué à l'échec, en fait. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus subtil que ça. Lui, en fait, il... Sans prononcer le terme, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, sans parler de désobéissance civile, il va nous dire que tout tient, finalement, à la résolution d'être libre. Soyez résolu à ne plus servir et vous serez libre. Voilà ce qu'il dit dans le texte. Donc, le désir d'être libre suffirait. C'est pas si simple que ça. En fait, c'est le point de départ. Il faut déjà prendre conscience, c'est le premier point. Prendre conscience qu'on n'est pas libre. Deuxièmement, il faut désirer être libre. Donc, être résolu. La résolution, c'est plus que le désir. C'est un désir, mais dont on se donnera absolument tous les moyens pour le réaliser. Donc, être résolu à être libre. Et troisième point, cesser d'obéir. Donc, par définition, désobéir. En fait, le tyran, le système tyrannique, il est comparé, on peut le comparer, pardon, à un château de cartes. La Boétie, il lui parle d'un colosse. Il dit, imaginez un colosse dont la base, c'est vous. La base de ce colosse, c'est l'obéissance. Donc, on peut prendre aussi l'exemple du château de cartes. Qu'est-ce qui fait qu'un château de cartes tient ? C'est la base. On est d'accord que si vous supprimez une carte, ce qui serait l'équivalent d'une personne qui désobéit, il ne se passe rien. D'accord ? Ça, ce serait l'équivalent d'une femme qui dirait trop, c'est trop. Nous voulons récupérer notre liberté. Cette femme-là, ou ce petit groupe de femmes, elles vont être pointées du doigt. On va dire, elles sont complètement folles, elles sont complètement hystériques. Par contre, supprimez une carte, puis deux, puis trois, puis quatre, et là, vous voyez le système s'effondre. Et bien, tout simplement, ça correspond au proverbe, qu'un se le tienne, et les autres suivront, ou l'union fait la force. Si tout le monde se met à désobéir, sans avoir à passer par la révolte, sans avoir à passer par la violence, si tout le monde se met à désobéir, le pouvoir s'effondre de lui-même. Et en plus, on gagne en crédibilité, et en plus, on gagne en légitimité, parce que la force, c'est un peu triste, mais la force, elle fait souvent la légitimité. Donc, c'est pareil, avec l'image que prend la Boétie du colosse, supprimez les pieds, supprimez la base, et vous verrez cette statue s'effondrer. Tout cela n'était que du vent. C'était un colosse au pied d'argile. Donc, voilà ce que propose la Boétie. Simplement désobéir. pour un exemple historique, il faut imaginer, c'est ce qui s'est fait un petit peu avec les justes, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il faut imaginer des soldats désobéir aux ordres qui leur sont donnés. Il faut imaginer, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut imaginer des conducteurs de train qui devaient emmener les personnes juives dans les camps de travail ou les camps d'extermination. Il fallait imaginer les conducteurs de train désobéir, dire, moi, je refuse de les conduire à la mort. Il faut imaginer même des personnes haut-gradées qui refusent d'obéir aux ordres qui leur sont donnés. On peut prendre l'exemple de la guerre du Vietnam, on peut imaginer des travailleurs qui refusent de se rendre dans les usines qui fabriquent des armes, du napalm, etc. Vous voyez, c'est ça ce que préconise la Boétie, la désobéissance sans la violence. Pourquoi ? Parce que c'est souvent beaucoup plus efficace, ça donne souvent beaucoup plus de légitimité. Pensez à la grande figure de la désobéissance civile qui est Martin Luther King et comparez Martin Luther King avec les Black Panthers, par exemple. Rien à voir. En soi, c'est le même but. le même but qui était de mettre fin à la ségrégation aux Etats-Unis. Sauf que les Black Panthers, eux, ça passait par une certaine forme de violence qui n'a pas été comprise par le peuple américain et qu'on n'a pas considérée comme étant crédible et légitime. Martin Luther King, c'est une personne qui était appréciée par absolument, enfin presque, bien sûr, mais pas tous, mais qui était appréciée par presque tous les Américains. Et c'est pour ça que sa mort a ému tout le peuple américain. Et pour rappel, Martin Luther King était soutenu par le président Kennedy. C'est leur action commune, enfin initiée par Rosa Parks notamment, mais en fait, c'est l'action principalement de ces trois personnes qui a mené à la fin du système ségrégatif américain. Donc la désobéissance sans la violence, ça c'est vraiment très important. La désobéissance civile n'est crédible qu'à cette condition. Alors le terme désobéissance civile, il a été popularisé par Henry David Sorrow, qui est un auteur américain du 19e siècle. En 1846, Sorrow refuse de payer ses impôts. Il n'a pas fait une Cahuzac, il n'a pas refusé de payer ses impôts par convenance personnelle, il n'a pas oublié de déclarer des petites ressources. Il a refusé de payer ses impôts parce qu'il ne voulait pas cautionner la guerre que les États-Unis menaient au Mexique et surtout, finalement, le fait que les États-Unis continuaient d'être un système esclavagiste. Donc trop, c'est trop. Sorrow a décidé qu'il ne paierait pas ses impôts en 1846 pour tout simplement montrer son désaccord face au gouvernement américain. Il a été emprisonné, je crois que c'était 24 heures. Au final, il a été libéré, donc on pourrait dire que tout ça n'a servi à rien. Bah si quand même, puisqu'il a écrit cette œuvre qui est toujours d'actualité, toute petite œuvre que je vous conseille. c'est pas facile à lire, mais c'est brillant et puis c'est très enrichissant. Et surtout, j'insiste, c'est toujours, mais comme la Boétie, c'est ça qui est dingue, c'est que ce sont deux œuvres qui sont d'une actualité mais brûlante. Et en fait, c'est triste, mais si elles sont toujours d'actualité, c'est bien qu'on n'ait toujours pas sorti de la solitude volontaire et qu'on a toujours besoin de la désobéissance civile. Donc 500 ans après, la Boétie, et 200 ans, enfin, 250 ans après Sorrow, on doit arriver à cette conclusion qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Et toujours le même, en fait. C'est un... un cycle sans fin. Enfin, bref. D'autant plus, en fait, qu'on se donne... qu'en fait, on se soumet à de plus en plus de systèmes sans s'en rendre compte. Je prenais l'exemple du système capitaliste, c'est quelque chose qui a été créé au XXe siècle. C'est une servitude qui a été créée au XXe siècle. La soumission à beaucoup... la servitude volontaire sur le plan de la mode, par exemple, ou des... enfin, oui, des codes vestimentaires, des codes esthétiques, c'est pareil. C'est quelque chose qui est... Ah, peut-être pas récent pour les codes esthétiques, mais... on voit bien à quel point, en fait, on se donne des raisons de perdre notre liberté. On n'a pas arrêté de faire ça, hein. Enfin, on n'arrête pas de faire ça, en fait. De créer des systèmes auxquels on va bien vouloir se soumettre, enfin, auquel on va... face auxquels on va se laisser être complètement malléable. Bref. Parenthèse fermée. Donc, Thoreau, il a vraiment donné à la désobéissance civile son cadre et puis sa définition et son analyse la plus pertinente, la plus profonde. Mais je retiendrai plutôt... Et là, je m'adresse au terminal ES, donc vous avez le cours sur la désobéissance civile, c'est le petit 4 du cours sur l'État et la justice. Je retiendrai la définition de John Rawls qui est bien meilleure, enfin, pas bien meilleure, mais qui est une excellente synthèse, en fait, de tout ce que Soro a voulu dire. Je vous la lis. La désobéissance civile, donc définition du philosophe et économiste John Rawls, 20e siècle. La désobéissance civile peut être définie comme un acte public, non-violent, décidé en conscience mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Les concepts qui sont très importants, ça ne vous aura pas échappé, c'est ceux de la non-violence, donc un acte public, un acte non-violent, décidé en conscience. Là est toute la distinction entre désobéirer à la loi parce qu'elle ne convient pas à des fins personnelles, je ne paye pas mes impôts parce que je n'ai pas envie de les payer, parce que j'en ai marre d'être taxée, ça, ça n'a aucune légitimité. Là, c'est une désobéissance qui est faite dans un but personnel. Aucune crédibilité, aucune légitimité. Et il y a, comme ce que a fait Soro, la désobéissance à la loi au nom d'une idée supérieure de la justice. Et c'est là que je reviens à cette distinction fondamentale entre le légal et le légitime. Puisque c'est l'objet de mon petit cat, ça ne vous aura pas échappé. Quand est-ce qu'il faut désobéir à la loi ? C'est lorsque elle est profondément illégitime, c'est-à-dire lorsque elle bafoue une valeur, lorsque elle bafoue un idéal, lorsqu'elle desserre une cause qui pourtant est une cause juste. Donc quand est-ce qu'il faut désobéir à une loi lorsqu'elle enfreint les droits de l'homme, lorsqu'elle prive de façon arbitraire un peuple de sa liberté, de son droit au bonheur, par exemple. Alors, les grandes figures des obéissances civiles, de ceux qui ont désobéi à la loi parce qu'elle était illégitime, non pas par convenance personnelle mais par sens de la justice commune. Il y a donc bien évidemment le cas de Rosa Parks, mais je vous donnerai un exemple contemporain, plus original, disons, ce serait l'exemple de Cédric Héroux, H-E-R-O-U, Cédric Héroux, donc c'est un français qui s'est fait connaître il y a quelques années pour en fait avoir aidé et continuer de le faire des migrants à passer la frontière notamment de l'Italie à la France, si je ne me trompe pas. Et en fait, il les a hébergés, nourris, il a pris soin d'eux, bref, tout simplement, il a fait ce qu'on appelle un acte de bonté, de générosité, de solidarité. Et il a été jugé plusieurs fois, plusieurs fois, il a failli écoper de peine de prison, enfin, il a eu du sursis, ça c'est sûr, des amendes. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle le délit de solidarité. C'est quand même dingue, il existe un concept comme ça, il existe le délit de solidarité. Donc en gros, vous êtes accusé d'être solidaire. Donc Cédric Héroux, si vous voulez, d'un point de vue judiciaire, il est considéré comme l'ennemi de la nation. Il est considéré donc comme, pas un criminel, puisque c'est un délit, mais c'est quoi le terme ? Bref, il est considéré comme une personne qui enfreint la loi sans raison valable, sans raison légitime. Alors que, il ne faut pas avoir beaucoup de bon sens et de bonté pour reconnaître que ce que fait Cédric Héroux, c'est la justice. C'est ça, en fait, la véritable justice. Donc au sens de légitimité. c'est un homme qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les grands textes symboliques qui ont fondé l'Europe, qui font de nos valeurs à nous, en France. Voilà, bref. Cédric Héroux, donc, un grand représentant, à mon sens, de la désobéissance civile en France. Donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez la désobéissance civile. C'est un acte public, parce que ça n'a pas de sens de désobéir depuis son salon. Un acte public, un acte non-violent, décidé en conscience, au nom d'une cause commune, donc au nom de la justice, au nom, donc, de ce concept de légitimité qui, parfois, s'oppose à celui de l'égalité, lorsque la loi est fondamentalement injuste. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la désobéissance civile ? Ouais, je vous ai mis une belle citation de Sorrow, donc, extrait de La désobéissance civile. Si l'injustice fait partie des vexations nécessaires au gouvernement, laissez faire. Espérons que cela s'arrangera, que la machine se lassera. Si l'injustice a un ressort, une poulie, une corde, une manivelle réservée à son seul usage, on peut se demander si le remède ne sera pas pire que le mal, mais si cela demande que vous soyez l'agent de l'injustice envers quelqu'un, alors enfreignez la loi. Faites de votre vie le bâton dans les roues qui arrêtera la machine. Et cette dernière phrase est magnifique. Je dois faire en sorte de ne pas prêter la main à faire le mal que je condamne. c'est ça qui est très très important avec la désobéissance civile en fait. Ne pas prêter la main à faire le mal qu'on condamne, donc ne pas participer à la mise en place et à la pérennité d'un système que l'on ne cautionne pas, que l'on trouve injuste. C'est ça la désobéissance civile. C'est le bâton dans les roues qui arrêtera l'injustice. L'injustice qui est donc souvent le fait du gouvernement pour Soro. Et il n'a pas tort. Alors pourquoi si peu finalement d'entre nous pratiquons la désobéissance civile ? Il y a plusieurs réponses. Soit parce que la loi est plutôt bonne et juste et donc elle ne se présente pas, la désobéissance civile. Soit par manque de courage, soit par manque de moyens. Ouais, ça peut être des raisons circonstancielles. Enfin, on est d'accord que par exemple les justes, j'en parlais dans l'autre vidéo, les justes pendant la Seconde Guerre mondiale ont fait acte de désobéissance civile, bien sûr. Comme les résistants en France. Donc là, c'est le courage qui a été nécessaire et qui a pu manquer à beaucoup. Ou, beaucoup plus profond, en fait, ça peut tout simplement être le fait qu'on ne trouve pas la loi illégitime. Pourquoi il y a eu si peu de justes qui ont sauvé des personnes juives pendant la guerre ? C'est aussi parce que beaucoup étaient antisémites et donc cautionnaient les décisions du système allemand et français. en fait, ce qui empêche la désobéissance civile, c'est ça que je vais vous dire, c'est soit la servitude volontaire, soit c'est plus compréhensible, mais c'est regrettable, soit, alors qu'on est pleinement conscient de l'injustice, la peur et la lâcheté. Donc là, je m'adresse au Terminal ES en particulier, c'est pour conclure le cours de philosophie politique, enfin, le cours sur la justice en tout cas. Le concept de désobéissance civile, il nous rappelle une chose qui est essentielle, c'est que tout citoyen a le droit et même le devoir, ça c'est vraiment très important en fait, le devoir de prendre part à la vie publique et aux décisions et aux mesures qui sont prises par le gouvernement. Trop souvent, on laisse faire, on peut prendre l'exemple en fait par exemple de l'inaction du peuple français face au... au... à la... pardon, au recours au 49-3, par exemple. Donc trop souvent, le peuple laisse faire et ne se rend pas compte que non seulement la désobéissance civile est un droit, attention, pas autorisé par la loi, ça reste illégal, ça j'ai oublié de le dire, peut-être, c'est illégal, mais légitime. Donc on a tendance à oublier qu'elle est un droit mais qu'elle est aussi parfois un devoir. Comme le cas de Cédric Hérou et en fait de beaucoup de personnes qui aident des migrants à passer, enfin, ou tout simplement qui leur donnent à boire, à manger, des choses qui sont interdites par la loi. Ils le font par solidarité et donc je répète ce que je disais tout à l'heure, mais je veux dire, je le répète pour réussir à comprendre et ça ne rentre toujours pas qu'ils sont arrêtés pour délit de solidarité. Donc c'est un droit et c'est aussi un devoir. Ce qu'il faut bien comprendre pour terminer ce cours sur la justice, c'est donc que en vertu de notre citoyenneté, citoyenneté, pardon, on a un rôle à jouer sur le plan politique. Voilà, ça ne faut pas l'oublier. Sinon, on retombe dans une forme de soumission à la loi. Non pas obéissance à la loi parce qu'on en comprend les bienfaits, mais soumission bête, docile, aveugle à la loi. Donc pour terminer véritablement le cours de philosophie politique, et là, je vous renvoie à ma conclusion. Chacun doit faire ce qu'on appelle sa part de colibri. La petite histoire du colibri que je vous ai mise dans la conclusion, c'est une histoire amérindienne. Un immense incendie ravage la jungle. Affolé, les animaux fuient en tous les sens. Seul un petit colibri sans relâche fait l'aller-retour de la rivière au brasier. Une minuscule goutte d'eau dans son bec pour l'y déposer sur le feu. Un toucan, l'énorme bec l'interpelle, mais tu es fou, colibri, tu vois bien que cela ne sert à rien. Oui, je sais, répond le colibri, mais je fais ma part. C'est ça qui est important, c'est de faire sa part, en fait. Donc faire sa part dans l'élaboration des lois, faire sa part en vertu de sa citoyenneté, faire sa part lorsque c'est nécessaire par la désobéissance civile, faire sa part en coopérant lorsque les lois, les mesures sont justes, en les acceptant, donc en acceptant par exemple le principe d'équité, en acceptant qu'il y ait des traitements inégalitaires lorsque ça a pour but de corriger des inégalités de naissance, faire sa part en respectant l'autre comme un alter ego sur le plan juridique et sur le plan moral, faire sa part de citoyen, mais faire sa part aussi tout simplement d'humain. Voilà. franchement, c'est à cette condition que la vie en société est vivable. Il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État, c'est peut-être le tout camp, mais nous, nous sommes les colibris et voilà. On ne doit pas minimiser le rôle que nous avons pour instaurer une véritable justice dans la société. Voilà. À la fois, donc, j'en ai terminé à la fois avec le concept de servitude volontaire et de désobéissance civile et avec le cours de philosophie politique. Donc, je m'adresse au S6. La suite, ce sera comment se libérer cette fois non plus sur le plan simplement politique, mais aussi sur le plan intérieur. Donc, comment se libérer des différents déterminismes. Ce sera l'objet du prochain cours et de la prochaine vidéo pour vous, les S6. Et les terminales ES, c'en est fini de ce cours de philosophie politique. Et le prochain cours, ce sera le cours plus léger sur l'art. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit. C'est selon l'heure et à très bientôt.